Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, profitant de la cérémonie de clôture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, s'est exprimée sur les différentes affaires le concernant. Le Bénin a été nommé à la tête de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et ce, pour un mandat de deux ans. Le pays succède ainsi au Burkina Faso et il est désormais interdit d'importer des générateurs électriques au Nigeria, une mesure qui ne fait pas l'unanimité dans le pays, ces générateurs étant la seule solution que les populations aient trouvé pour faire face à la pénurie d'électricité. Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, s'est exprimé à l'hémicycle à l'occasion de la clôture de la session parlementaire. Ce vendredi 18 décembre, il est revenu sur les différentes affaires. Le concernant notamment le mandat d'amener délivré à son encontre pour la justice française, puis annulé, et sur les enregistrements téléphoniques de ces présumées conversations avec Djibril Bassolet, l'ancien ministre des Affaires étrangères du président Burkina Bédéchu, Blaise Kompahoré. Déo, grâce à ce qu'aujourd'hui. Sa réaction était très attendue en Côte d'Ivoire. Vendredi 18 décembre 2015, Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, s'est enfin exprimé devant ses pairs à l'hémicycle. Affichant détermination et fermeté, l'ancien premier ministre a tenu à rassurer les Ivoiriens en ce qui concerne les multiples affaires politico-judiciaires dont il fait l'objet depuis plusieurs mois. Confiant, il bénéficie également du soutien du chef de l'État. L'emballement et l'affolement médiatique sans précédent qui s'observe contre ma personne, même si j'ai été choqué, toute douleur contenue, je m'aligne en citoyen discipliné sur la volonté, l'orientation et les instructions du président de la République, garant des institutions qui, en homme d'État, a décidé de traiter personnellement cette affaire avec les nouvelles autorités burkinabènes élues. Début décembre, le président du Parlement ivoirien avait été visé par un mandat d'Amené lors de son passage à Paris dans le cadre du Sommet mondial sur le climat. Un mandat délivré suite à une plainte déposée en 2012 par Michel Gbagbo, fils de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, pour enlèvement, séquestration et traitement inhumains et dégradants. Il est également sous le feu des projecteurs en raison d'un enregistrement téléphonique non authentifié l'impliquant dans le putsch au Burkina Faso. Des accusations graves que rejette l'ancien premier ministre ivoirien qui dénonce un acharnement contre sa personne. La question essentielle que pose cette affaire est celle de la légalité d'une procédure qui consiste pour une juge d'une juridiction nationale française à convoquer en France pour l'entendre un citoyen ivoirien pour des prétendus faits qui se seraient produits en Côte d'Ivoire entre deux Ivoiriens. En effet, si j'avais cédé et permis que la juge française performe mon humilité, j'aurais créé là une juridiction prudence. Je suis fier d'avoir résisté pour mon pays et pour l'Afrique. Incompréhension, abus de pouvoir, outrage fait à une représentation nationale, le président du Parlement ivoirien a manifesté son indignation face au peuple ivoirien. Estimant que toutes ces affaires méritaient une clarification, il s'est donc prononcé dans le cadre de la clôture de la deuxième session parlementaire 2015 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Cela faisait partie de ses promesses de campagne électorale, l'assainissement des finances publiques, la réduction de la pauvreté et la lutte contre la corruption. Et le président tanzanien récemment élu, John Magufuli, multiplie les initiatives en ce sens, à l'instar de l'annulation de la célébration de la fête de l'indépendance. Les détails avec ce sujet de Deo, grâce à Skpodo. Entré en fonction le 6 novembre 2015, le nouveau président tanzanien, John Magufuli, maintient sa détermination à lutter contre la corruption. Le changement était son mot d'ordre durant la campagne électorale. Depuis son élection, l'ancien ministre des Travaux publics multiplie les actions pour éviter le gaspillage des déniers publics. Parmi les mesures phares, le comité directeur de l'autorité portuaire de Tanzanie a été dissous, soupçonné de corruption. Le directeur de l'administration fiscale du pays a été limogé. La célébration de la fête de l'indépendance, le 9 décembre, a été annulée. Le président a expliqué vouloir économiser de l'argent pour mener une campagne de nettoyage dans la lutte contre le choléra. John Magufuli, c'est un homme qui a été connu comme étant intègre. Je pense qu'il pourra faire beaucoup de choses. C'est de l'argent qui a été gaspillé, l'argent qui servira surtout au développement rural. Parce que les mesures qu'il prend sont des mesures qui sont très exemplaires. Tout seul, il ne pourra pas le faire. Et une redistribution reviendra à revoir le budget du pays et surtout et surtout à financer les zones qui sont délaissées. S'occuper aussi de tout ce qui est les questions de Zanzibar et aussi des régions qui sont de plus en plus oubliées au niveau de la Tanzanie. Les nouvelles autorités tanzaniennes souhaitent rétablir le système d'impôts pour soutenir la croissance économique du pays. Autre défi, la lutte contre le chômage des jeunes. Il a été récemment annoncé la création de nouveaux emplois dans la fonction publique. Le président a assuré qu'il relancerait les industries en mauvais état, notamment dans les secteurs agricoles et halieutiques. Je dirais que Mahboufou, ce qu'il est en train de faire, c'est à l'image de ce que l'ancien président Sankara avait commencé à faire au Burkina Faso. Il donne un exemple à plusieurs pays francophones africains parce que toutes ces mesures de lutte contre la corruption n'existaient pas. Donc, il y a beaucoup de pays qui pourraient prendre cet exemple comme les pays comme le Sénégal, que ce soit le Mali ou l'Ottawa. De l'avis de certains analystes, dans l'optique de la croissance économique et de la bonne gouvernance promue par la plupart des dirigeants africains, l'expérience tanzanienne devrait servir d'exemple. Malgré les défis en termes d'emploi, d'éducation, de santé et de stabilité politique, en ce qui concerne notamment la crise avec les îles semi-autonomes de Zanzibar, le président John Magoufouli se veut rassurant. Il s'est engagé à réussir son pari, bénéficiant du soutien d'une bonne partie de la population. – James Michel, candidat du parti, l'ÉPEP a été réélu pour la troisième fois à la tête des Seychelles. Il a recueilli 50,15% des suffrages. Son principal adversaire, chef du parti national des Seychelles, Wawel Ramkalaouane, le talon de très près, avec 49,85% des voix. C'est la première fois depuis 1993 que le parti au pouvoir ne gagne pas dès le premier tour. Pour la première fois de son histoire, le Bénin se voit porté à la plus haute fonction de la commission de la CDAO. Le Bénin prendra officiellement la tête de la commission de l'organisation sous-régionale en février prochain, succédant ainsi au Burkina Faso. Aroa Barkala. Le Bénin, porté à la tête de la commission de la CDAO depuis ce vendredi 18 décembre. Durant deux ans, le Bénin présidera la commission de la Communauté des Etats d'Afrique de l'Ouest pour la première fois de son histoire. La décision a été prise lors du sommet qui a été marqué par le 40e anniversaire de l'institution sous-régionale à Abuja, capitale nigériane. Le Bénin est un pays qui est assez stable sur le plan politique et on voit aussi que ce pays s'investit davantage dans la coopération régionale et sous-régionale, ce qui justifie effectivement aujourd'hui son positionnement puisqu'il fait partie de la force mixte multinationale. La stratégie diplomatique engagée par le Bénin semble porter ses fruits. La diplomatie du pays s'est en effet illustrée lors de la crise au nord du Mali et plus récemment lors du coup d'État avorté au Burkina Faso. La diplomatie béninoise peut contribuer à développer la CDAO. La commission c'est l'organe même qui peut entraîner les autres organes dans la satisfaction en tout cas des projets que développe la CDAO. Le pays prendra la présidence de la commission de la CDAO officiellement en février 2016. Le Bénin préside déjà des organisations sous-régionales telles que l'UMOA et l'Afrique caraïbe pacifique. Au Nigeria les délestages récurrents un véritable problème pour les foyers et les commerces qui se sont naturellement retournés vers la solution la plus simple l'achat de générateurs. Seulement voilà invoquant des raisons sanitaires notamment le gouvernement nigérian a interdit l'importation des générateurs à bas prix une mesure qui fait polémique. Shérif Ousmane Bardunka commentaire Birama Saunera. Le bourdonnement des générateurs à l'extérieur des magasins est un rappel de la pénurie chronique d'électricité qui tousse les entreprises et les ménages au Nigeria depuis plusieurs années. La fourniture de l'électricité est l'un des grands obstacles à l'investissement. Les groupes électrogènes sont devenus ici la solution. Seulement le gouvernement vient d'interdire l'importation des petits générateurs peu coûteux invoquant des préoccupations sanitaires et environnementales. Ces générateurs qui émettent des fumées sont souvent utilisés dans les petits espaces avec une mauvaise ventilation. Beaucoup ont critiqué l'interdiction et affirment que le gouvernement devrait d'abord offrir une électricité constante comme alternative fiable. Interdire l'utilisation des générateurs sans proposer d'autres alternatives serait un très grand défi pour nous. Ce serait un très grand problème si nous ne disposons pas de générateurs. Comment allons-nous faire face ? Certains jours, nous pouvons rester ici sans lumière. Deux jours, voire trois jours sans lumière. Cela peut nous faire perdre notre semaine. Donc, avant d'interdire l'utilisation des générateurs, il faut fournir de la lumière, ce qui est incontournable. Les pénuries d'électricité au Nigeria ont fait croître les coûts de transformation, rendant le PIP attrayant pour les investisseurs. Pourtant, le président Mohamedou Bouhari a promis d'augmenter massivement l'offre en énergie électrique et son parti politique, le All Progressive Congress, s'est engagé dans son manifeste à accroître l'approvisionnement de 3 600 MW actuellement à 20 000 dans les 4 prochaines années et de 50 000 dans 10 ans. Une promesse non tenue selon les consommateurs. Le gouvernement fait des promesses qu'il ne tient pas. S'ils peuvent fournir l'énergie solaire, je n'aurais rien à dire. Le voisinage se plaint souvent de la fumée générée par le groupe électrogène. S'ils arrivent à le faire, je pense que ce sera bien. Des ateliers techniques ont été organisés pour offrir des solutions pratiques tirées des études des cas. Elles aideront les compagnies d'électricité et les services publics à améliorer leur efficacité et leur productivité. La résolution du problème pourrait alors favoriser la réduction de près de 40% des coûts des activités économiques et booster la croissance du premier pays producteur de pétrole en Afrique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant une nouvelle édition de l'information. Sous-titrage ST' 501